Chapitre 9 Expansion Premier sous-chapitre, le commencement Prabhayat prit quelques mois pour se remettre de son voyage, puis donna une réception pour célébrer son retour. Il invita ses cousins, ses cousines et leurs parents. Il invita également les anciens amis qu'il réussit à joindre. Le bouche à oreille fit le reste. Tout le monde voulait voir celui qui revenait d'entre les morts. Après dix longues années d'absence, vive était la curiosité qui excitait les esprits. Qu'est-il arrivé au jeune Massy pour disparaître et réapparaître ainsi, se demandait-on. Le salon fut rempli, un buffet fut dressé. Lorsque tout le monde fut arrivé, Prabhayat attira l'attention de l'assemblée. Il raconta son voyage et exprima sa joie de retrouver sa famille et ce beau monde. Tous et toutes l'écoutaient émus. Certains furent agréablement surpris de n'observer nulle ventardise dans ses exploits. Seul, de son éloquence émanait la joie. De par son sourire, ses traits d'humour et surtout son grand message d'amour, il installa une atmosphère chaleureuse, d'une douceur irrésistible. Le second but encore inavoué à l'origine de cette réunion était celui de commencer son travail. Parler du Dama. Il exposa son cheminement intérieur et tout ce qu'il put partager de ses prises de conscience. Son discours fit ressentir à certains l'exaltation de percevoir enfin le bout du tunnel de l'ignorance. Il expliqua que son voyage l'avait amené à réaliser que nous pouvions nous affranchir de la souffrance ainsi que de nos limites mentales et physiques. Également qu'il avait lui-même guéri les blessures de son âme et s'était affranchi de frontières illusoires. Par conséquent, poursuivit-il, il était en mesure d'accompagner sur ce chemin que l'on nomme Dharma ou Dama en Asie celles et ceux qui se sentaient attirés. Il expliqua, entre autres, que ce n'était pas Julien qui essayait d'aimer fortement mais plutôt Julien qui s'était abandonné, laissant à travers lui le créateur aimer sa création suite à quoi il proposa d'enseigner la méditation à celles et ceux qui le lui demanderaient. Ses parents prirent la parole pour tenter de témoigner de l'expérience extraordinaire et miraculeuse qu'ils avaient vécu lorsqu'ils reçurent sa première lettre du Népal. À la fin de cette longue et émouvante journée, quand vint l'heure des salutations, Prabhayat vit un grand nombre de ses convives pleurer de grâce, de libération, d'espoir. Il se rendit compte à cet instant de l'importance d'apporter assistance et compassion dans cette région du monde qui en avait tant besoin. Il se rappela sa mission et sa puissance de rayonnement. Il décida alors de réitérer l'expérience au plus vite. Il fixa une rencontre par mois pour parler encore de la voix, telle que cela lui viendrait à l'esprit, spontanément, écouter les personnes présentes et répondre à leurs questions. Le vent de la rumeur, avivé par les pionniers qui furent bouleversés ce jour-là, fit se répandre la nouvelle. Rapidement, un nombre croissant de chercheurs spirituels souhaitaient venir voir celui qui revient des Indes. À la troisième rencontre, la maison de famille avait atteint les limites de sa capacité d'accueil. Le quatrième mois, le temps clément leur permit de s'installer dans le parc public du lotissement. Prabhaya t'aimait parler, écouter et répondre aux questions tant que cela lui semblait représenter une aide et un soutien pour ses convives. Mais ce qu'il chérissait par-dessus tout, c'était enseigner la technique. Car, expliquait-il, mieux vaut donner à l'aveugle l'antidote de sa cécité que de lui décrire éternellement le monde qui l'entoure. Et cet antidote était si simple à appliquer et si efficace qu'un nombre exponentiel d'élèves se mit à venir de toute la région pour apprendre. Au sixième mois, l'espace du parc atteignit ses limites. Prabhaya t'aimait dû répartir cette population affamée d'enseignement et d'expiation. Il mit donc en place deux rencontres par mois. Au cours de l'un de ces rassemblements particulièrement ensoleillés, Sophie compta 150 individus, un nombre record autour de son petit Julien qui commençait à devoir forcer la voix pour être entendu de tous. Un jeune youtubeur local proposa de réaliser un reportage sur cette activité intrigante et ses protagonistes. Le journaliste en herbe interrogea de ci de là quelques participants qui arrivaient sur les lieux. Les habitués de tous âges témoignaient de la même réjouissance que leur procuraient les paroles de ce jeune homme atypique. Une vieille dame confia avec étonnement que la simple proximité physique avec Prabhaya soulageait ses rhumatismes. Je suis une amie de la famille Massie. C'est la sixième fois que je viens. Et ça fait six fois qu'en arrivant, je n'ai plus mal. Comment vous expliquez ça, vous, hein ? Vous qui êtes jeune et intelligent, demanda-t-elle avec humour. Dès que je rentre chez moi, pof, la douleur revient. En marchant vers le lieu du rendez-vous, je peux sentir ma douleur diminuer. Une fois, j'étais en train de venir et je sentais que Prabhaya n'était pas là. Ma douleur ne diminuait pas. Effectivement, ce jour-là, il est arrivé un peu plus tard. Fascinant ! Et je ne suis pas la seule comme ça. Imaginez l'effet que ça fait sur les jeunes femmes, conclut-elle dans un grand éclat de rire. Ce jour-là, durant le temps des questions-réponses, un homme exprima soudainement son inquiétude pour Prabhaya. « Bonjour, vous ne cessez d'oeuvrer gracieusement pour répondre à la demande d'une foule de plus en plus importante. Vous ne nous avez jamais rien demandé jusque-là. Pouvons-nous vous donner quelque chose pour vous soutenir ? » « Eh bien, si cela vous fait vraiment plaisir, donnez ce que vous voulez à qui vous voulez, » répondit Prabhaya en riant. « Vous verrez bien ce qui adviendra. » Tout le monde rit et sourit, au moins intérieurement, en pressentant la perspective ouverte par une telle simplicité. Prabhaya développa. « Nous avons tellement l'habitude de poser des questions, de demander l'avis des autres, l'autorisation, la bénédiction, mais pourquoi ? » « Eh bien, par peur de ce qui va se passer ensuite. Nous tâtons le terrain pour essayer d'anticiper ce qu'une décision hypothétique pourrait engendrer. Mais je vous le dis, faites et observez le résultat de votre acte. Ainsi, vous développerez l'autonomie. Cessez d'écouter les autres, ceux qui prétendent peut-être avec raison que telle action engendre tel résultat, telle cause, tel effet. Devenir un maître, c'est connaître par soi-même la loi de la vie, ce que l'on appelle le Dhamma en pali. Un enfant apprend plus vite qu'un adulte. Pourquoi ? Parce qu'il essaie tout. Il touche une braise incandescente, il hurle de douleur et puis il sait jusqu'à la fin de sa vie. Lorsqu'il voit la braise, son corps se rémémore l'expérience passée. Merci beaucoup de te soucier de moi et de mes parents qui, j'en profite pour le dire, travaillent énormément pour rendre tout cela possible. Faites selon votre cœur. Le bouche à oreille fit circuler une rumeur selon laquelle les rencontres et les cours de méditation étaient devenus sujets à donations libres. Chaque intéressé se mit donc à réfléchir à une forme de contribution. Même ceux dont les moyens étaient modestes ressentaient un grand enthousiasme à l'idée de soutenir cette nouvelle dynamique. Ainsi donc, la famille Massy dut commencer à mettre en place une comptabilité. Hugo, lui, prenait un immense plaisir à cuisiner pour le monde qui venait auprès de son fils. Il aimait inventer des plats. Plus les convives étaient nombreux, plus il était excité de relever le défi. Il vit arriver rapidement le jour où il dut aller chercher des fournisseurs spécialisés pour acheter de la vaisselle en quantité. Dans la même période, il se vit obligé de faire appel à des amis pour l'assister. Un autre jour encore, il se vit leur proposer un contrat d'embauche professionnel. Il ne prenait ni pause, ni vacances et ne laissait jamais paraître le moindre signe de lassitude. Il était rare que Prabayat en privé s'exprime auprès de ses parents au sujet de l'organisation. Un matin, où le petit-déjeuner les réunissait, il dit à sa mère « Il faut demander à la mairie un local plus grand et il nous faut des bénévoles. Dès que possible, nous devons créer une structure juridique, une association. Nous l'appellerons Heiner World. » « Pourquoi un nom anglais ? » Julien questionna sa mère. « Parce qu'un jour, cette association aura une portée internationale, » dit-il sans s'émouvoir. Les actes suivirent rapidement les paroles. Quelques jours plus tard, aidés par une équipe de bénévoles, Julien et ses parents initièrent la restauration d'un vieil entrepôt. 3000 mètres carrés mis à disposition par le maire, qui respectait le travail des massifs par la simple raison que l'économie de la commune en bénéficiait. Ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est de donner, offrir à l'autre. De la matière palpable ou de la compassion, peu importe. C'est le but de notre vie de servir comme c'est le but de la nature. C'était le discours que tenait un des bénévoles face aux caméras d'une télé locale, d'une télé locale cette fois-ci. Le phénomène Prabayat, comme il l'appelait dans le métier, commençait à faire parler de lui. Après des travaux réalisés dans une atmosphère de collaboration intelligente et enthousiaste, le lieu put recevoir 500 personnes pour les conférences du week-end et une centaine pour les cours de la semaine. Prabayat avait déjà pu former deux enseignants de méditation afin qu'il puisse recevoir les nouveaux élèves pendant que lui accompagnait les plus anciens. Dans ses nouvelles cuisines, Hugo, chef des opérations, préparait avec jubilation d'immenses tablées. Un terrain voisin fut également loué pour la création d'un camping à l'attention des élèves qui venaient de trop loin pour reprendre la route en soirée. Malgré l'investissement important consacré aux nouveaux aménagements, l'association bénéficiait d'une abondance financière croissante grâce aux donations. Prabayat proposa donc d'utiliser cet argent au service des nécessiteux. Il envoya quelques volontaires informer les personnes sans logis qu'ils pouvaient venir trouver refuge, douche, repas et vêtements propres à cette nouvelle adresse. Certains élèves vinrent se plaindre à Prabayat à propos de modifications récentes de leur emploi du temps. Ceux-ci déploraient le manque de temps consacré à la pratique et au discours. J'ai fait six heures de route, ça fait une semaine que je suis là et je ne t'ai jamais vu. Je venais pour m'inspirer de ta présence, pour ressentir ton amour. Au lieu de ça, je me retrouve à faire la vaisselle toute la journée et à m'occuper des clochards. « Très chers amis, je suis vraiment navré. Tout change, tout change. Il y a quelques mois encore, vous seriez venu me dire que vous faites une overdose de mes discours, répondit Prabayat avec humour avant de reprendre plus sérieusement. Le service de son prochain est aussi important que la pratique de la méditation ou l'étude de la voix. Le service est la voix. L'amour que tu cherches à ressentir auprès de moi ne vaut rien si tu ne le ressens pas pour ces SDF. La voix de la lumière se présente rarement à nous sous la forme que nous préférons. Vous êtes en train d'apprendre l'humilité et la modestie. Si je ne suis pas disponible, allez apprendre la technique avec un nouvel enseignant. L'élève touché par ses paroles s'énerva. « Mais quand pourrais-je au moins entendre un de tes six fameux discours ? » demanda-t-il à Prabayat avant de s'observer et de se reprendre. « Pardon, excusez-moi de lever le ton comme ça et de quémander comme un SDF que je méprise toute la journée. Je suis horrible, pardonnez-moi. » Prabayat sentit l'amour monter en lui. Il posa une main sur l'épaule du jeune élève avant de lui répondre. « Le SDF qui te dégoûte, il est en toi. Tu es en train de le voir et de l'aimer. Grâce aux SDF qui sont en apparence séparés de toi et dont tu t'occupes avec tellement d'attention. Merci infiniment pour tout le soin que tu leur portes. Mets-toi à leur place et tu verras l'ampleur de ton œuvre, l'importance de ta présence. » L'élève sentit le feu intérieur laisser place aux eaux salées qui se mirent à perler de ses yeux. Le visage entre les mains, il pleurait au doux son de cette reconnaissance. Au fil de la conversation, d'autres élèves s'arrêtèrent pour observer la scène avec émotion. Certains se tenaient par les épaules, d'autres s'apposaient une main sur le cœur. Certains filmaient avec leur smartphone pour partager sur les réseaux. Durant les rencontres, Prabayat parlait, bien sûr. Il racontait encore et encore son histoire, son voyage et son extraordinaire réalisation spirituelle. Il expliquait parfois en détail, selon l'inspiration du moment, le pourquoi du comment. Comment un être humain tout à fait ignorant de sa véritable nature peut, par la pratique, retrouver la route vers le souvenir. Comment cela fonctionne au niveau des molécules de notre corps pendant les heures et les heures de méditation ? Comment cela fonctionne au niveau de notre psychologie marquée par les événements du passé ? Comment c'est possible que nous ayons d'autres vies ? Qu'est-ce que l'âme exactement ? Il exposait les lois de la nature dans une simplicité enfantine, laissant bouche baie les scientifiques les plus sceptiques. Quelques semaines après la fin de l'installation dans le nouveau bâtiment, l'équipe de bénévoles qui s'élargissaient de jour en jour était organisée en différents secteurs. L'accueil, les cuisines, le ménage, la sécurité, l'administratif, la communication, étaient autant de manières de rencontrer le Dhamma. Un jour, après un discours, un homme leva la main pour demander la parole. Il voulait savoir si Prabayat était capable de soigner des malades comme Jésus ou bien de réaliser des miracles. Prabayat répondit qu'il n'était capable de rien, sur quoi l'assemblée resta déçue et dubitative. Cependant, l'homme insista. « Mais on raconte que vous avez guéri un paraplégique le mois dernier. Vous me dites que c'est faux ? » Prabayat répondit. Jonathan a retrouvé toutes les fonctions de son corps le mois dernier par la grâce du Tout-Puissant qui a pu passer entre moi et lui par le canal de notre foi commune. Mais je n'ai rien fait à proprement parler. Pendant que l'interlocuteur tentait de concevoir la réponse de Prabayat dans son esprit, une vieille dame se sentit inspirée par ces mots et leva le bras. « Praboucherie, tu pourrais être mon petit-fils, nom de Dieu ! » lança la vieille dame pour faire rire toute l'assemblée. « Puis-je venir te voir dans l'intention de guérir ? » ajouta-t-elle émue. « Comment t'appelles-tu ? » demanda Prabayat. « Lily. » « Très bien. Aidez Lily à venir ici. » « Oh oui, mon chou ! » Tout assemblé se mit à rire de nouveau. Avec l'aide de son voisin, Lily se déplaça lentement. Elle contourna quelques rangées de chaises et arriva sur l'estrade. Elle souffrait d'une maladie des os extrêmement douloureuse. Sa colonne vertébrale était affectée. Elle était condamnée à être penchée en avant depuis des dizaines d'années déjà. Lorsque Prabayat put la voir de plus près, il sentit sa douleur physique et émotionnelle. En un éclair, il sut depuis combien de temps elle vivait ainsi courbée, mais surtout la cause métaphysique de sa dégénérescence. Elle arriva jusqu'à lui et déjà, tous deux laissaient perler au coin de leurs yeux quelques gouttes d'émotion. « Ma pauvre chérie, ma fille, mon amour ! » déclamait Prabayat les joues trempées de larmes à Lily qui vint finir sa course dans ses bras. « Toutes ces années, toutes ces années, tu as attendu, tu as subi. Je suis désolé, ma fille, oh mon amour ! » Prabayat se leva et tout le monde put voir son visage habité d'un désarroi qu'il ressentait par empathie. Sous un certain angle, il paraissait avoir trente ans de plus. Il posa sa main droite sur la tête de Lily et se mit à prier. Après quelques minutes, il affirma haut et fort avec une assurance parfaite. « Dieu, prends ta misère, car tu n'en as plus besoin. Redresse-toi ! » lui intima-t-il avec une autorité qui fit frissonner toute l'assemblée. Lily poussa un grand cri, lâcha sa canne et se redressa tout doucement. Avec un air ahuri, elle regarda longuement le visage de son bienfaiteur. Une dimension d'elle, cependant, refusait d'y croire. Elle se mit de nouveau à pleurer dans un mélange de joie et de détresse. Elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer. À l'instar d'ailleurs de la totalité des personnes présentes. Elle lui prit les joues et se perdit encore un instant dans la profondeur abyssale de son regard. Prabayat la rassura. « C'est terminé ! » Elle repartit s'asseoir, seule et sans sa canne, savourant chacun des gestes de son nouveau corps, de sa nouvelle vie. Elle regardait autour d'elle comme si elle venait de naître ici et maintenant sur cette estrade. Toute l'assemblée abasourdie et pied le moindre de ses pas. Certaines personnes sortirent de la torpeur plus vite que les autres et se levèrent pour applaudir, crier de joie, pleurer de grâce. Soudain, une dizaine d'élèves se ruèrent au pied de Prabayat pour le toucher avec dévotion. Les bénévoles de la sécurité avaient beaucoup de mal à s'habituer à l'agitation si soudaine que provoquaient les miracles de plus en plus fréquents. Les jours de discours publics, ils étaient partagés entre l'excitation et l'appréhension qu'un nouveau prodige soit accompli. Ils devaient en même temps juguler la foule et lui permettre de s'approcher du jeune maître sans qu'il soit bousculé. L'hystérie était telle, parfois, que certains dévots démontraient des signes de violence. Chaque jour et chaque discours étaient différents, cependant certains rythmes se répétaient naturellement. Une fois le calme retrouvé, Prabayat avait à cœur d'expliquer tant que faire se peut les sciences du miracle. Tout cela n'a rien d'imaginaire ou de surnaturel, assurait-il. Mes amis, tout cela est bien normal. Alors il expliquait que la guérison spontanée se résumait au fait de trouver le point précis où tout le poids de la souffrance se pose en nous. Il assurait que tous nous pouvions faire de même. Il s'agissait de rencontrer notre âme dans ses profondeurs abyssales. Là où elle était froissée, pliée, nouée, et d'avoir la force d'embrasser l'intensité du vivant et d'aimer cela. La tension alors disparaissait en laissant sortir le mal accumulé par la fausse croyance. La vision biaisée depuis des milliers d'années. En vérité, vous n'êtes pas malade. Vous ne l'avez jamais été. Mais vous le croyez si fort que le Père Tout-Puissant exhauste votre projection si chère à votre cœur pour un temps. Aimez-vous et vous guérirez. Vous guérirez même de la mort. Lorsque de tels prodiges avaient lieu, les centaines de témoins se mettaient naturellement à la file dans l'intention d'être bénis. Ainsi, la nuit durant, Prabayat assistait d'extraordinaires noces entre les âmes de bonne volonté et les instances archangéliques des mondes éternels. Sous-titrage Société Radio-Canada